Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, la situation est grave au Nord Kivu. Nous avons appris que le comité de sécurité du Nord Kivu s'est réuni et a constaté que Paul Kagame utilise maintenant une autre stratégie. On a constaté une traversée de plusieurs faux Congolais munis de cartes d'identité. Bon, ce que nous appelons les cartes d'identité, c'est les cartes d'électeurs. Les nouvelles cartes d'électeurs. Comment ils les ont eues? Quand est-ce qu'ils se sont enrôlés? Oui, d'après d'autres rumeurs, nous apprenons qu'au Rwanda même, il y en a de ces mêmes machines qui ont servi à enrôler ces personnes-là. Juste pour leur permettre de traverser. Mais, personnellement, je ne crois pas que ces cartes puissent être reliées au serveur de la CENI. Parce que, M. Kadima l'avait démontré, que si vous imprimez une fausse carte, elle ne sera pas reconnue ni enregistrée par le serveur central. Eh bien, bon, ça c'est des hypothèses. Comment ils ont eu ces cartes? C'est très grave. Chers compatriotes, Paul Kagame est déterminé à prendre Goma. Alors, c'est M23, quand ils ont entendu le président de la République parler à la tribune des Nations Unies, que jamais, jamais il n'y aura de dialogue, ils se sont mis, d'après le porte-parole militaire du Nord Kivu, qu'ils ont commencé à retourner vers les localités qu'ils avaient abandonnées au sud de l'ÉAC. Voilà, chers compatriotes, je vous laisse écouter le porte-parole de l'armée. Après débat, il ne ressort que certains compatriotes, faisant partie de certains mouvements citoyens, en collaboration avec quelques membres des groupes armés, serrés à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Niragongo, ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. A cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversaient des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnées d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui le concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part, une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargie soient informés de cette violation à répétition du CCLFE. En ce qui concerne le dernier point, le Comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son Excellence M. le Gouverneur à intérim de la province du Nord-Kivu dans la cité de Mouchaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps mertrie par la souffrance lui imposée par le M23 bar RDF, avait émis les vœux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéployement soit effectif. Commencez à 11h. La réunion a pris fin à 14h30. Voilà pourquoi il faut de la vigilance en ce moment et la population de Mouchaki par exemple, Mouchaki qui a été réoccupée par les fardissés, abandonnée par le M23 RDF en fuite, donc cette population demande que la police nationale soit redéployée, non seulement redéployée, mais nous demandons également aux autorités de contrôler maison par maison, maison par maison. Ces gens-là, ces infiltrés-là sont faciles à retrouver. Voilà, leurs cartes ne valent pas parce que selon ce que le président de la Céline nous avait expliqué, M. Denis Kadima, que ces cartes-là fraudées ne sauraient pas apparaître au serveur central. Eh bien, c'est une hypothèse, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas jusqu'là. Voilà, l'ennemi a changé de stratégie, mais il sera tenu en échec. nous sommes chez nous, nous sommes dans notre pays, nous sommes souverains avec toutes les forces qui sont déployées à l'Est. L'ennemi sera bouté dehors. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes. Dieu. Sous-titrage C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.